Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, je m'appelle Tassism Maker, avant je m'appelais Tutopratix mais on s'en fout ! Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel sur quelque chose que vous n'allez pas regretter. Je vous conseille de regarder la vidéo avant que je vous sapate. Dessouette ! Dessouette ! Et yo tout le monde, c'était Tassism Maker, je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais tout simplement vous parler beaucoup plus en détail du logiciel Adversed System Care 7. Donc je sais que je ne parle pas très très bien anglais, donc voilà, vous le ferez avec. Donc on va se retrouver tout simplement sur l'accueil du logiciel. Donc avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai fait un tuto comme ça, sauf que je montrais comment accélérer son PC et j'ai montré en bref le logiciel. Donc je vous invite à aller faire un petit clic avec votre souris ou avec votre souris sur l'écran qui s'affiche de suite. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus. Voilà, voilà. Et donc juste après que vous ayez regardé cette vidéo, je vous autorise à regarder cette vidéo. Donc même si tu n'as pas regardé, je sais que tu ne vas pas regarder, je sais que tu vas regarder celle-là, mais bon. Ensuite, donc là il suffit de tout cocher, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il suffit de tout cocher pour faire un scan. Alors avant toute chose, il faudra quand même cliquer sur le petit bouton ici pour voir si votre PC est bon, fonctionne bien. Alors si votre PC fait la gueule, il ne faudra pas insister. Votre PC est mort, vous ne pourrez plus rien y faire. Bien sûr que non, je rigole. Il faudra tout simplement faire un scan. Donc voilà. Un petit scan de rien du tout qui va durer deux minutes. Je rigole, votre scan peut durer une heure ou plus. Voilà. Alors je tiens à préciser aussi qu'il faudra patienter. Il ne faudra pas annuler partout parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc à erreur enregistrer tout. Donc vous patienterez. Et quand ce sera terminé, vous cliquerez sur réparer. Alors si vous ne voulez pas cliquer sur réparer, si par exemple c'est le soir, vous réparez automatiquement et vous éteignez le PC après réparation. Alors faire ça, c'est très pratique parce que ça va enregistrer tous les nettoyages qui vont être faits. Voilà. Tout simplement. Donc je crois que je n'ai rien oublié. Donc je vais mettre stop parce que je ne vais pas le faire sinon ça va prendre trop de temps pour moi et pour vous. Donc voilà. Donc maintenant on va aller dans outils. On aura plus de détails. Alors je tiens à préciser, mesdames et messieurs, qu'il y aura une petite surprise dans la description pour avoir cette version. Pardon, je n'ai pas très bien appris l'anglais. Je n'ai pas été à l'école depuis 3 ans. Graduitement. Voilà. Donc la version pro. Tout simplement. Donc ensuite on va aller cliquer sur outils pour voir toutes les petites saloperies qui nous ont mis dans ce petit logiciel. Non je rigole. C'est vraiment un excellent logiciel. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce logiciel. Donc voilà. On a les nettoyeurs de registres. On a le nettoyage de disques. On a le Yobit désinstallateur. Alors je vais tout vous montrer en détail de suite. Alors le Yobit désinstallateur va servir à quoi ? Donc si on clique dessus. Donc on aura en fait toutes nos applications. Et ce qui est vraiment bien c'est que là on a tout ce qui est installé récemment. Gros programmes peu souvent utilisé ou on a les mises à jour. Donc ça j'en ai absolument rien à battre des mises à jour. Moi ce qui m'intéresse c'est tous les programmes. Et surtout les gros programmes. Donc là on a pas mal de choses. Alors je tiens à vous préciser que le Yobit désinstallateur ne me sert pas trop. J'utilise jamais. A part si vraiment j'ai pas très envie quoi. Enfin voilà. Mais ce que je me sers le plus souvent c'est les plugins des navigateurs. Donc regardez on a des blocs plus. Donc les étoiles c'est tout simplement si c'est bien évalué. Alors quand il n'y a pas trop d'étoiles ça veut dire que c'est nul. Donc SmartPose YouTube je vais faire un tuto dans pas longtemps sur ce petit plugin. Voilà donc c'est un très très bon très très bon extension voilà. Voilà. Donc what voilà. Enfin voilà. Vous pouvez vraiment choisir si vous voulez même désinstaller des choses ou pas. Vous pouvez les supprimer même dans ce logiciel tout simplement. Ensuite on peut quitter ceci. Alors là on aura aussi le nettoyeur de registre qui est pas mal. Donc c'est un petit peu comme un petit peu comme ce qu'il y a ici. Donc ordinateur. Voilà ici. Hop propriété. Oui il y a pas mal de trucs utilisés là. Pas mal d'espace. Donc là voilà c'est comme si on fait le nettoyage de disques et etc. C'est un petit peu c'est à peu près la même chose. Mais bon voilà. Alors ensuite on aura le balayage des dossiers vides alors ça c'est juste génial. Alors on clique dessus en fait. Là on fait balayage et on attend un petit peu donc je vais laisser faire la petite analyse. Et là ça va vous montrer tous les dossiers vides qu'il y a. Et comme ça ça va libérer de l'espace. Et ça ne sera pas dans votre ordinateur pour rien. Et souvent voilà ça peut créer des erreurs. Donc là vous pouvez voir que j'ai pas mal de dossiers vides. Qui ne me servent à rien. Donc je vais tout simplement tout cocher. Et je vais cliquer sur supprimer. Et je vais faire ok. Et voilà les dossiers choisis ont été supprimés. Donc parfois ça peut vous faire un petit bug. C'est à dire que ça peut vous dire que ces dossiers sont déjà utilisés. Enfin des trucs comme ça. Que vous ne pouvez pas les déplacer. Ou des choses comme ça. Moi ça me l'a déjà fait. Mais vous ne vous occupez pas. Vous faites ignorer. Et ensuite vous verrez que tout sera dans la corbeille. Normalement. Apparemment non. Apparemment ça s'est supprimé. Comme ça. Bon ben. Ça. Il faut faire attention que voilà. Parce que sinon. Voilà voilà. Donc j'irai mon mobile. Moi sincèrement je ne m'en sers pas. Mais. Mais c'est facile de le mettre dessus. Donc il suffit de brancher une QSB. Et de le relier avec le portable. Puis après de faire des choses et tout. Donc on a aussi accélérateur internet. Donc là ce que ça va faire. Ça va normalement améliorer votre connexion. Mais personnellement ça ne marche pas. Moi je trouve que ça ne fonctionne vraiment pas. Ensuite on aura le gestionnaire de démarrage. Donc quand on clique dessus en fait. Ça va nous permettre de supprimer des programmes qui se lancent au démarrage. Mais c'est aussi je trouve que ça sert un peu à rien. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait. Là il suffit de désactiver ou quoi. Mais ce serait mieux que ça. Que ce soit. Pas nous. Mais que ce soit automatiquement. Qui mettent les trucs les plus importants. Et qui les démarrent automatiquement. Parce que là voilà. Nous on ne sait pas quoi. Ça se trouve qu'on fait une erreur. Si on désactive quelque chose. On ne sait pas du tout. Donc c'est mieux de ne pas toucher à ça. Vraiment. Genre. Allez vous pouvez toucher à. Alvaster System Car justement. Vous pouvez toucher. Pas votre antivirus. A vos logiciels de montage. Tout ça. Ça vous pouvez. Mais pas ce que vous ne savez pas. Parce que c'est un cyberlink. Je ne vais pas le faire. Je ne préfère pas. Tout simplement. Voilà. Donc on a après. Voilà. Donc là. Après il faudra voir. On a la récupération. Donc là. Ça va nous restaurer nos fichiers. Après avoir été dans la corbeille. Donc ça c'est vraiment très utile. Le réparateur de raccourci. Ça je vous conseille de ne pas le faire. Je vous donnais un exemple encore sur moi. La dernière fois. J'ai voulu réparer un raccourci. Donc je recherchais les raccourcis qui étaient plus bons. Donc il n'y avait soit rien dedans. Ou des trucs comme ça. Et je ne pouvais plus ouvrir aucun programme. Après ça. Donc faites attention quand même. Parce qu'il est bien ce logiciel. Alvaster System Car. Mais il y a des choses à ne pas faire. Donc réparateur Windows. Donc là ça sert à réparer les problèmes qu'on a les plus courants. Comme je ne sais pas. Les erreurs souvent que vous avez affichées avec des logicités. Programmes ou quoi. Genre il manque un dossier. Dans un programme par exemple. Ou sinon il y a des fichiers qui ne sont pas à jour. Enfin Windows n'est pas à jour et tout. Voilà. Là ça fait ça. D'accord. Voilà. Il suffit de cliquer sur ça. Et normalement. Normalement je vous dis. Ça peut réparer. Et pas tout. Alors l'optimisation des pilotes. C'est juste génial. C'est juste génial. Donc par contre ça faudra le payer. C'est payant. Mais. Ça je n'ai pas la clé. Voilà. Je ne sais pas. Moi je l'ai payé. Mais je n'ai pas la clé. Je ne connais pas la clé gratuite. Désolé. Mais vous chercherez. Dans le truc. Moi je n'ai pas cherché. Je n'avais pas trop le temps. Donc vous chercherez sur votre navigateur. Youtube. Enfin Youtube oui. Vous chercherez des vidéos pour craquer. Ce petit logiciel ici. Voilà. Qui se nomme Driver Booster. Non. Oui c'est ça. Driver Booster c'est ça. Donc on a aussi. Yobi déverrouilleur. Ça ça sert à rien. Personnellement. Ensuite on a la protection de page d'accueil. Bon ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire ou pas. Mais moi je vous dis ça sert strictement à rien. Donc là on a la fermeture automatique. Alors ça c'est génial. Donc ça va nous servir à quoi ? A planifier notre arrêt du PC. C'est à dire que si vous allez vous coucher. Ou si vous allez jouer à la play. Et que ça fait un scan avec votre antivirus. Je ne sais pas par exemple. Vous mettez. Vous lancez ça. Vous mettez ajouter une nouvelle tâche planifiée. Ok. Le gros bug du logiciel. Ils n'ont même pas terminé de mettre le bordel. Donc là vous cliquez sur ajouter une tâche perce. Programme. Et là vous faites suivant. Donc là vous pouvez même redémarrer le PC. Après une minute, dix minutes ou quoi. Moi je vais. Voilà. Je préfère pas. Ou à. Voilà. Parce que vous choisissez vraiment l'heure et tout. Donc ça c'est vraiment génial. Voilà. Tout simplement. Ou au quotidien. Voilà. Le quotidien. C'est comme vous voulez. Vraiment. C'est vraiment bien. Donc là moi je vais fermer. J'ai pas envie de le faire. Donc je retour. Voilà. Ensuite donc on aura soit le menu démarrer. Donc ça c'est vraiment très bien pour Windows 8. Si vous voulez mettre un menu démarrer. Donc quand on clique dessus. On aura tout simplement le menu démarrer qui va s'afficher. Mais avant il faut installer le logiciel qui est. Start menu 8. Tout simplement. Donc en cliquant sur ça. Ça va vous l'installer automatiquement. Tout voilà. Donc ensuite on aura l'explorateur du disquet. Ça. Donc ça c'est bien parce qu'on peut créer une version USB. Pour ensuite la mettre. Donc si vous voulez une version portable. Que vous pouvez mettre sur une clé USB. Etc. Tout simplement. Donc là ensuite on a l'accélérateur. Qui ne sert strictement beaucoup. Donc activer le turbo boost. Donc quand on va l'activer. Ça va tout simplement. En fait. Désactiver pas mal de choses qu'il y a dans l'ordinateur. Soit des programmes et tout. Donc voilà. Ensuite on peut configurer. Puis. Sauf que moi j'ai pas envie. Voilà. Donc le centre d'action. C'est tout simplement leur pub. Donc si je me montre. J'aurai des publicités sur leur. Sur leur truc. Voilà. Donc on a SmartDefrat Pro. On a Yobit Malware Fertcher. Donc ça c'est pour enlever les malwares de votre PC. Sauf que moi. J'ai malware anti-malware. Qui me suffit. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir regardé dans ce tutoriel. Qui s'est passé peut-être pas très bien. Parce qu'il y avait des petits bugs avec Aser System Call. Donc voilà. Sinon je vous remercie vraiment de m'avoir regardé. De m'avoir suivi. De continuer à me suivre. De me suivre. Ouais. C'est français ça. Vraiment. De 1100 abonnés. C'est vraiment. Ce n'est vraiment pas croyable. Je suis juste tout retourné. Ça serait difficile de se retourner. Quand on est sur l'ordinateur. Mais bon. Donc sinon je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire. N'hésitez pas à me dire si toutes les astuces ont bien fonctionné avec vous. Si votre PC est plus rapide maintenant. Puis voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Allez. Ciao les gens. A plus tard. Je vous remercie.